FEEL YOUR HEART FEET Bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau tutoriel consacré à Cinema 4D. Donc aujourd'hui on va s'amuser à modéliser la bouteille de Klein. Voilà donc cet objet-là. Bien sûr un objet assez intéressant à modéliser. C'est en gros la version volumique, on va dire, du nœud de Mobius. On va se retrouver confronté à quelques... pas des paradoxes, mais voilà un peu de... à quelques problèmes. Donc on va voir un peu comment... comment s'y prendre sur Cinema 4D. Donc en fait, pour faire le vase, notre bouteille de Klein, donc on va utiliser deux techniques. Donc on va commencer par des... Spleen... Cercles. Qu'on met dans la bonne orientation. Donc on va lui mettre un petit... 10 pour commencer. 10 cm de rayon. Voilà. Donc je vais activer le magnétisme. Magnétisme, le plan de travail. Voilà. Je vais activer le magnétisme par rapport à la grille. Voilà. Pour positionner mes objets correctement. Ensuite, on va dupliquer cette sphère. Alors la première, on va plutôt la mettre à 6. Non. À 5. Voilà. À 5. Donc la deuxième à 10. Donc en fait, la première, on va la monter d'un cran. Moi, c'est même un peu trop. Donc on va... Voilà. Il faut juste que la mettre un petit peu plus haut. Un petit peu plus haut que la... Voilà. Ensuite, une deuxième spline. On duplique. On va la mettre à 20. Donc ensuite, au niveau des tailles, ça pourra être... Ça pourra se modifier. Pardon. Là, j'ai mis 320. 20. Voilà. On va la monter... Voilà. Ici. On duplique à nouveau. On va se remettre à 10. Voilà. On va la remonter de 2 crans. Et après, on duplique à nouveau. Et on remet à 5. Et donc là aussi, on va monter de 2 crans. Voilà. Donc ça, en gros, on va donc utiliser le Ponurbs. Ça va donc être en fait le récipient. Donc on va le faire tout de suite. Donc j'appelle un Ponurbs. Ponurbs. Je mets donc toutes mes splines en enfant du Ponurbs. Et donc voilà ce que j'obtiens. En gros, la base de notre bouteille. Voilà. On constate qu'avec le petit rebord. Donc après, au niveau des... On va mettre Organic. On va afficher le maillage. On se met sans couvercle. Voilà. Et après, donc au niveau des paramètres. Donc ça, on verra plus tard. Mais bon, je pense qu'on va mettre 9. Voilà. Et après, on va descendre. Voilà. Puisqu'après, notre bouteille, on va la mettre dans un HyperNord. Donc on va pour l'instant se contenter à faire du Low Polygone. Puis vous comprenez aussi pourquoi, un peu plus tard, pourquoi on se met en Low Poly, que c'est beaucoup mieux. Donc voilà déjà la première partie de notre bouteille. OK. Ensuite, je sélectionne la dernière spline. Je la duplicate. Je la laisse à la même place. Et après, je me mets en vue de droite. Et donc maintenant, on va créer une spline. Qui va donc fermer un peu la boucle. Pour revenir ici. OK. Donc j'ai le magnétisme d'activer. Donc je prends la plume. Voilà. Et donc on va partir d'ici. Voilà. Et après, on va se mettre comme ça. Donc notre spline, on va la mettre en B-spline. Voilà. Et après, bien sûr, les points, il faudra les déplacer à notre convenance. Pour créer quelque chose d'assez... Voilà. Je pense que c'est bon là. OK. Très bien. Donc maintenant, on va donc faire une... une extrusion contrôlée. Donc de notre cercle, par rapport à la spline. Donc on met la spline en enfant. Et le cercle. Donc là, il y a un problème d'orientation. Donc je vous retourne en perspective. Donc notre cercle, il faut le mettre dans le bon sens. Parfait. Après, au niveau des subdivisions, on va se mettre en naturel et on va se baisser au maximum. Voilà. En fait, l'intéressant, enfin l'important, c'est qu'on se retrouve avec le même nombre de faces. OK. Donc là, en l'occurrence, c'est parfait. Voilà. Et après, notre spline, on va se mettre en uniforme. Et donc là, pareil, on va baisser jusqu'à avoir des... des fois un peu... un peu en forme de carré. Voilà. Parfait. Là, c'est bon. Parfait. Donc après la spline, je vais quand même encore la modifier un petit peu. Car en fait, on constate que les faces se croisent. Donc là, je vais faire en sorte que le cylindre passe au centre de ce jeu de quatre quadrangle. je vais modifier légèrement. Voilà. On va remonter un petit peu ce point. Hop. Attendez. Je vais désactiver le magnétisme. Voilà. En gros, comme ça. Voilà. Donc là, on a notre bouteille de claim. Maintenant, dans l'extrusion contrôlée, donc pareil, on met 100 couvercles. Et après, dans détails, j'appuie sur CTRL pour ajouter un point sur la spline. Et donc là, voilà. On va légèrement lui donner une forme. Voilà. Comme ceci. OK. Donc une fois qu'on a fait ça. Donc là, c'est bon. Notre manage est bon. Donc on va pouvoir convertir nos deux... notre ponherbs et notre extrusion. Donc on les convertis. Parfait. Ensuite, je vais donc aller... Même, on les convertis. Et donc on va les... les connecter. Donc pour les connecter, moi j'ai une petite icône ici, mais je crois que c'est dans Objet. Connecter les objets plus supprimer. Voilà. Donc là, en fait, maintenant, j'ai qu'un seul objet. OK. Donc on va se mettre en rayon X. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc en mode face, je mets le moque boucle. Je vais donc supprimer cette sélection. Et après, je vais aussi supprimer donc celle-ci. Voilà. Après, toujours en mode face, je vais donc créer... fermer les trous. Donc je vais fermer les trous au niveau de cette partie-là. Au niveau de cette partie-là. Et après, au niveau de cette partie-là. Et de celle-ci. Voilà. Après, je sélectionne les faces que je viens de créer. Et donc je vais les ponter. Donc j'appelle l'outil pontage. Et après, je fais bien en sorte que les edges soient bien alignés. Et donc là, j'ai donc fait mon premier pontage. Alors maintenant, il faut carrément que j'aille à l'intérieur de l'objet. Je vais enlever le rayon X. Pardon. Donc là, je me mets carrément à l'intérieur. Attendez. Je vais sélectionner celui-là. Donc là, je suis carrément à l'intérieur de ma bouteille. Donc ici, j'ai donc ma face de sélectionné. Parfait. Je sélectionne celle d'en haut. Et donc pareil là. Je vais ponter. Donc c'est pas très... Alors attendez. Je vais juste appeler une caméra. Je vais le mettre en grand angulaire parce qu'on n'y voit pas grand chose là. 24 mm. Voilà. Donc là, pareil. Outil pontage. Et donc je ponte. Voilà. Donc je pense à sélectionner. Supprimer les polygones originaux. Comme ça, on constate que j'ai bien un cru. Voilà. Donc là, j'ai fini ma bouteille, on va dire. Maintenant, ce qui me reste, c'est à créer ici un orifice. Pour pouvoir laisser passer le tube. Donc on se met en haut de point. Donc avant toute chose, je sélectionne ces quatre faces. Donc je vais masquer les éléments non sélectionnés. Donc moi, j'ai la petite icône ici. Mais je pense que dans sélection, vous trouverez votre bonheur. Masquer la sélection. Masquer les éléments non sélectionnés. Voilà. Comme ça, j'ai tout ça. Ensuite, j'appelle l'outil couteau. Et donc là, on va couper ses faces. Faire une sorte de diagonale. Voilà. Parfait. Et en mode point, je sélectionne le point central. Et donc je vais créer un biseau. Voilà. Comme ceci. Donc là, on constate. En fait, ça va être notre orifice. Et vu qu'après, on va tout mettre dans un hyper-nord, il faut vraiment que ce soit un octogone régulier. Donc là, pour rendre cet octogone régulier, je vais donc appeler un disque. On va mettre un 5 pour l'instant, 8 de subdivision. Voilà. Donc maintenant, je vais lui appliquer une inclinaison. En gros, pour qu'il soit parallèle. Voilà. En gros. En fait, je vais juste me servir de ce disque comme référence. Pour pouvoir positionner correctement mes points. Comme ça, quand je mettrais tout dans un hyper-nord, j'aurai une ouverture assez... plutôt circulaire, on va dire. Voilà. Voilà. Donc là, ça va. C'est bien. Parfait. Donc mon disque, pareil, au niveau du segment du disque, on met à 1. Donc je convertis mon disque. La bouteille, je réaffiche. Voilà. Et après, je vais donc unir ces deux jeux pour n'en faire qu'un seul. Voilà. Après, en mode face, je vais donc effacer ces faces. Et après, je vais donc pomper. ici. On peut aussi effacer celle-ci. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à pomper les edges entre eux. Donc j'appelle l'outil pontage et je ponte. Voilà. Comme ça, j'ai vraiment une meurture parfaite. Voilà. Et après, je peux donc effacer toutes ces faces. Et donc là, j'ai mon orifice. Voilà. Après, ce qui est bon en mode point, donc je vais slider, enfin, légèrement déplacer ces points d'en haut et d'en bas. Voilà. Pour faire une bonne ouverture. Voilà. J'ai donc créé mon ouverture. Parfait. Donc maintenant, je n'ai qu'un seul objet, avec bien sûr une... une incohérence dans le maillage, parce que si je sélectionne toutes mes faces, voilà, on constate que... c'est comme le ruban de Mobius, en fait. Ces faces qui sont à l'extérieur vont se retrouver à l'intérieur. Voilà. Donc là, il y a une incohérence totale au niveau de l'objet. Après, par exemple, si je veux mettre une épaisseur, donc si je fais une extrusion, et bien quand je vais faire l'extrusion, voilà, il va y avoir un problème. Soit je vais extruder vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Je ne pourrais pas en fait faire une extrusion conforme, puisqu'en fait, il n'y a pas d'intérieur ni d'extérieur dans cet objet-là. Donc comment faire ? Donc, on les sélectionne. Je retourne en mode... Voilà. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc sélectionner, en loop, cette partie-là, et je l'efface. Donc maintenant, à partir du moment, je n'ai plus d'incohérence, parce qu'en fait, mon objet n'est pas fermé. Donc maintenant, quand je sélectionne toutes mes faces, voilà. Donc là, j'appuie sur le bouton pour aligner les normales. Donc là, je ne sais pas du tout où c'est. Je m'excuse. Voilà. Aligner les normales. Voilà. Donc maintenant, tout est OK. Si je retourne pour faire une extrusion, donc je pense à cocher couvercle. Par exemple, je fais une extrusion négative de moins 1.5. Voilà. Donc on va se mettre en vue de droite. Voilà. Donc là, il a bien extrudé tout à l'intérieur. OK ? Parfait. Donc maintenant, on n'a plus qu'à unir ces deux faces. Donc là, pareil, on va utiliser l'outil pontage. Donc toujours en mode face, je sélectionne... ces faces-là. Je sélectionne celle-ci. Et après, avec l'outil pontage, je ponte. Par contre, il va avoir un problème là. Regardez bien. Donc là, je ponte. Donc là, il n'a ponté en fait que les faces extérieures. Vous voyez ? Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est quand vous allez faire le premier pontage, pensez à décocher supprimer les polygones. OK ? Donc par exemple là, on va ponter les parties intérieures. Voilà. Donc là, en fait, il n'a ponté que la partie intérieure. Et après, c'est cocher supprimer les polygones. Et maintenant, on ponte les parties extérieures. Et voilà. On a notre objet qui est terminé. Notre bouteille de Klein est maintenant totalement terminée. Il ne nous reste plus qu'à la rendre. Donc je la sélectionne. Je la copie. Je vais juste la coller dans un studio que j'ai préparé pour l'occasion. Donc là, on constate... Bien sûr, il faut que j'appelle un HyperNurbs. J'avais oublié. Voilà, je mets dans un HyperNurbs. Je vais juste la réduire un peu. Voilà, comme ceci. Au niveau de la texture. Donc là, je suis en ProRender. Donc j'appelle un matériel PBR. Donc on va mettre une transparence. Voilà, avec les propriétés du verre. Voilà, comme ceci. Au niveau de la réflexion. On supprime tous ces calques. On va juste mettre une petite rugosité à 10. Ça ira très bien. On place tout ça dans notre objet. On positionne la caméra. Et donc, on fait un petit rendu. Et voilà notre bouteille de Klein qui a été rendue. Ça donne assez bien. Donc là, petite chose que je n'avais pas fait. On aurait pu un peu biseauter les angles. Au niveau de l'ouverture. Pour faire quelque chose de plus ferme. Donc ça, j'arrête le rendu là. Donc là, en fait, je me mets juste en mode Edge. Je sélectionne cette boucle là. Cette boucle. Et voilà, je fais un biseautage à 0.2 par exemple. Ce qui permet donc de de renforcer les angles. Enfin voilà quoi. Comment on peut donc modéliser une bouteille de Klein sur Cinema 4D. J'espère que ça vous a plu. Merci infiniment d'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Merci. Merci.